Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va continuer notre initiation à la défonceuse avec l'aspect sécurité et puis les deux principaux phénomènes qu'il faut connaître pour travailler avec une défonceuse. On va commencer par l'aspect sécuritaire. Le travail du bois, la menuiserie, c'est une activité potentiellement dangereuse. On va utiliser des machines comme la toupie, la dégo, la scie ou alors de l'électroportatif comme la défonceuse ou encore des outils à main qui sont tranchants et qui peuvent causer des blessures graves. Le professionnel, lui, va passer par un parcours d'apprentissage dans lequel au début, on va le prendre totalement en charge et l'enseignant, le responsable dans l'entreprise sera garant de la sécurité de l'élève. Nous, en tant qu'amateurs autodidactes, on va devoir être à la fois élève et à la fois garant de notre propre sécurité. Donc c'est une grosse responsabilité qu'on a envers nous-mêmes. Il faut être bien conscient des risques et aussi appliquer les bonnes méthodes, les bons gestes qui vont garantir un minimum de sécurité. Il s'agit surtout d'un état d'esprit. Il faudra toujours faire preuve de réflexion, d'humilité aussi, de se cantonner aussi parfois à des choses plus modestes, mais de les maîtriser plutôt que de faire des choses plus compliquées sans avoir de maîtrise sur ce qu'on fait. Il faut toujours avoir, je pense, du bon sens. Bruno Meyer, que j'apprécie beaucoup, vous le savez si vous suivez mes vidéos, dit quelque chose du style « Le meilleur organe de sécurité qu'on est, il est entre nos deux oreilles. » Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut être responsable, attentif et toujours se poser la question de cet aspect sécurité. Je vais vous parler rapidement des EPI. Encore une fois, chacun prendra ses responsabilités et mettra les EPI qu'il veut bien. Moi, je porte systématiquement le casque anti-bruit. Je tiens à mes oreilles, donc je les protège. Je porte aussi souvent des lunettes de protection. Pas systématiquement, mais souvent. Et puis j'ai un masque à cartouche que je mets aussi régulièrement pour me protéger de toute la poussière dégagée par la défonceuse. Et ça en fait beaucoup, même quand elle est branchée sur un aspirateur. Maintenant, on va parler des deux principaux phénomènes qu'il faut connaître quand on utilise une défonceuse. D'abord, je voulais vous indiquer que quand je vais parler de direction, c'est-à-dire à droite, à gauche, je vais toujours me placer en tant qu'opérateur à la défonceuse, c'est-à-dire me trouvant derrière la machine, la poussant vers l'avant. Donc quand je dirai à gauche, ce sera ma gauche. Quand je dirai à droite, ce sera ma droite. Devant, derrière, etc. Maintenant que c'est dit, je vais tout de suite vous montrer un exemple pour vous présenter le premier phénomène à connaître. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai monté une fraise de diamètre 8, une fraise droite, sur ma défonceuse. Je l'ai réglée pour une profondeur d'usinage de 7 à 8 mm et j'ai essayé de réaliser une rainure droite. Ce qu'on peut constater, c'est que la rainure, elle est loin d'être droite et en plus, elle n'est pas très régulière. Alors pourquoi ? Ça s'explique parce que la fraise de défonceuse tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'en tournant ainsi, elle crée un effort de coupe qui a tendance à renvoyer la défonceuse dans ce sens-là. Moi, en tant qu'opérateur, je pousse ma défonceuse dans ce sens-là. Donc je crée une force qui va vers l'avant. Ces deux forces, elles se combinent, elles s'équilibrent plus ou moins et elles créent une trajectoire qui va un peu vers la gauche. On dit que la défonceuse tire à gauche. Alors plus vous allez enlever de matière, plus elle va tirer à gauche. La conclusion qu'on pourra tirer de cette petite expérience, c'est que 99,9% du temps, on aura besoin d'un dispositif supplémentaire pour guider la défonceuse. Alors il y a deux manières de procéder. Soit on va l'empêcher d'aller vers la gauche en mettant un obstacle, par exemple une règle qui va être fixée. La défonceuse va venir s'appuyer contre l'effort de coupe va bien plaquer la défonceuse dessus, sur notre rail, et ça nous donnera un usinage parfait. Alors ça peut être rectiligne, comme dans le cadre d'une règle, mais ça peut très bien être courbe aussi. Deuxième solution, on va maintenir la défonceuse, mais par la droite. On va par exemple prendre un guide parallèle qu'on va fixer à notre machine. On va suivre le champ de la pièce à usiner, et ça va nous reproduire une rainure parfaitement parallèle à ce champ. Rassurez-vous, c'est un sujet que je vais traiter à fond. Tout ce qui est système de guidage pour la défonceuse, que ce soit une règle, un gabarit, le guide parallèle, un compas pour faire des ronds, c'est possible avec une défonceuse, ou encore des fraises qui sont équipées d'un roulement qui vient rouler sur le champ. Tout ça, on le verra en détail. On arrive maintenant à un paramètre qui est capital pour travailler dans de bonnes conditions, dans de bonnes conditions de sécurité, avec une défonceuse. C'est le sens d'usinage. Si vous travaillez en plein bois, je m'explique. La fraise travaille sur la totalité de son diamètre. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Ma fraise de 8 faisait une rainure de 8. Alors là, il n'y a pas vraiment de sens d'usinage. On peut usiner dans ce sens-là ou usiner dans ce sens-là. Tout est possible et là, il n'y a pas de problème. Les problèmes, ils arrivent quand on ne se sert que d'une partie du diamètre de la fraise. Exemple, j'ai tracé une feuillure de 6 mm ici. On peut imaginer que c'est pour mettre un fond de meuble ou quelque chose comme ça. Je vais utiliser une fraise de 12 mm. Donc, il n'y aura que cette moitié qui va être en train de travailler pendant que l'autre n'est pas en train de travailler. Alors, on est d'accord, la fraise, elle va tourner. Mais les tranchants, ils ne vont travailler que sur cette partie-là. Cette partie-là, ils continuera à avancer, mais ils seront à l'air libre. Ils n'usineront rien. Et c'est de ce déséquilibre que naissent les problèmes. Ici, on va essayer tout de suite le travail en opposition. C'est celui-là qui est bon. C'est celui-là qu'il faut utiliser. On revient à notre disposition un petit peu de tout à l'heure. On met notre règle. On prend notre défonceuse. Elle va usiner la moitié. Voilà. On sait que l'effort de couple va être comme ça. Que nous, on va pousser comme ça. Que la défonceuse, elle va avoir envie d'aller là-bas. Quand on va la pousser, il va y avoir une petite résistance qui va faire qu'on va être obligé de la pousser vers le bout un peu plus fortement. Et là, on a du contrôle sur la machine. On travaille en opposition. Autre possibilité. On inverse tout. On fait un centre de symétrie. Et on met notre règle à droite au lieu d'être à gauche. Du coup, notre défonceuse va se retrouver du côté gauche de la règle. Et on va avoir un phénomène qu'on va apercevoir avec les flèches. À chaque fois que le tranchant viendra se planter dans le bois, eh bien, notre défonceuse prendra la vitesse dans cette direction. Donc, elle aura une force très violente qui va la tirer vers là-bas. Et en plus, nous, on lui donne de l'élan en la poussant aussi. Donc, ce qui va se passer, ça va être très rapide et très simple. En une fraction de seconde, la défonceuse, elle va traverser l'atelier. Avec des conséquences qui peuvent être au minimum matérielles, mais qui peuvent, s'il y a quelqu'un, malheureusement, sur la trajectoire de la machine, avoir des conséquences très graves. Maintenant, le travail en opposition, c'est ce qu'il faut faire systématiquement. Voilà. Là, vous aurez du contrôle sur la machine et les choses vont se passer au mieux. Maintenant, vous allez me dire, OK, j'ai compris la théorie, mais en pratique, comment je vais faire ? Je ne vais pas à chaque fois réfléchir dans quel sens tourne la fraise, dans quel machin. Ça me paraît un peu compliqué. Eh bien, en fait, c'est très simple. On va utiliser pour ça un cadre qui va nous donner plusieurs possibilités d'usinage, plusieurs sens d'usinage. Et on va se mettre dans la peau d'un automobiliste qui va rentrer sur une voie rapide par la voie d'insertion. Donc, il va rentrer par la droite sur l'autoroute ou la voie rapide. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On se retrouve derrière, comme s'il était au volant de notre voiture. Avec notre défonceuse, on va rentrer dans le bois, par la droite. Et donc, on va faire le tour. Ça marche toujours. On est toujours derrière la défonceuse. On est derrière la défonceuse. On continue. Et on est bien dans le bois, par le côté droit. On va mettre une flèche. Quand je suis à l'extérieur du cadre, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que je rentre dans le bois par le côté droit. Voilà. Maintenant, on se dit, c'est bien, on a fait un chanfrein sur l'extérieur. Mais moi, je voudrais bien faire un chanfrein à l'intérieur. Alors là, on va se dire, bon, on va partir dans ce sens-là. Sauf que dans ce sens-là, on va rentrer dans le bois du côté gauche. Et on n'est pas en Angleterre. On ne roule pas à gauche. Donc, ça ne fonctionne pas. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais rentrer dans le bois du côté droit. Et je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui va faire que je serai dans le sens opposé que j'ai utilisé tout à l'heure. On va pouvoir mettre une flèche dans ce sens-là. On fera l'extérieur en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on fera l'intérieur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais le plus important, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on rentrera dans le bois toujours par la droite, comme si on rentrait sur l'autoroute. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire s'il y a des précisions à apporter, ou encore une question à laquelle je répondrai, si je peux, tout de suite dans les commentaires. Et de toute façon, je ferai une vidéo à la fin de cette série dans laquelle je reprendrai toutes les questions qui ont été posées. et j'essaierai d'y répondre le plus pratiquement possible. Je vous dis à bientôt.